Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons traiter l'exemple praxynoscope. Alors qu'est-ce que c'est qu'un praxynoscope ? C'est un objet qui a été inventé en 1876 par Émile Reynaud et c'est un ancêtre de ce qu'on appelait un peu plus tard le cinématographe. Il s'agissait en fait d'un jouet optique qui donnait une illusion de mouvement en permettant l'affichage de pictogrammes qui évoluaient, qui étaient en fait des dessins qu'on faisait évoluer. Donc on avait toute la mécanique pour faire du cinéma, mais avant bien évidemment de faire du véritable cinéma, vous avez ici un exemple d'un théâtre optique qui faisait fureur à cette époque-là à Paris. L'objectif de l'exercice que j'ai appelé praxynoscope, c'est tout simplement de faire tourner une roue. On va pouvoir démarrer et arrêter la roue et jouer sur plusieurs vitesses de rotation, sachant que la rotation sera définie par en fait un mouvement qui sera fait sous forme d'un rappel régulier à des fréquences qui seront spécifiées. Essayons sur d'autres applications. Vous voyez que l'icône c'est un praxynoscope de salon, quelque chose qu'on pouvait acheter à des enfants ou à des adultes. C'était d'ailleurs des adultes plutôt parce que je crois que c'est un objet qui coûtait cher. Et donc ici j'ai un bouton démarrer qui me permet de faire exécuter ma roue, donc avec un rafraîchissement ici de 10 Hz, ici de 50, donc vous voyez que la roue tourne plus vite. Bon, il y a un petit effet au niveau de l'affichage Airplay et là c'est encore plus rapide, vous voyez. Et puis ici, si je l'arrête, ici je change encore la fréquence, vous voyez que ça démarre rapidement. Ici, je mets la fréquence, ça démarre à la bonne fréquence et voilà, je peux quitter mon application. Regardons le code source correspondant. Donc ici, je tout mis dans le ViewController pour faire simple et vous avez une image qui est la roue que l'on va faire bouger. Le bouton qui va permettre d'arrêter et démarrer la roue, savoir si la roue tourne et puis le segmenter de contrôle qui me permet de sélectionner différentes fréquences. Un timer, alors je vous rappelle que ici ce timer c'est un optional, donc il est initialisé à nil par défaut puisque je le créerai dès que j'en aurai besoin. Et puis ici, un angle que j'initialise à zéro. Regardons le ViewDidLoad, c'est archi classique, je positionne le titre du bouton, je positionne les frames des différents éléments qui composent ma vue. Je définis ici que la fréquence sélectionnée par défaut, c'est la première, puis ensuite j'appelle le Super, j'ajoute les vues sous une vue que j'ai créée avec des paramètres par défaut et simplement un fond en blanc. Ici, je fais les deux AddTarget, le AddTarget pour le bouton et puis le AddTarget pour le segmenter de contrôle. Et puis voilà, c'est tout archi classique. Voici l'action associée au bouton, donc si elle tourne et positionnée à true, eh bien je vais tout arrêter et je vais dire que le bouton est positionné à démarrer. Sinon, je démarre tout et je dis que le bouton s'appelle arrêter et je crée un timer. Alors, vous voyez ce qui se passe, c'est que ici, je fais un T.invalidate et ensuite je fais un T égale nil. Si par hasard T valait déjà nil, ce n'est pas grave parce qu'ici j'ai le point d'interrogation qui fait que du coup, si j'ai un chemin avec nil, eh bien il ne plante pas. C'est comme parler à un fantôme en objectif C, donc il n'y a pas de souci. Et puis ici, ResetTimer, c'est une primitive qu'on va voir un peu plus loin, dont vous vous doutez qu'elle va positionner bien évidemment le timer. Maintenant, ActionSelector, ce que je fais, c'est que je refais un ResetTimer. Pourquoi ? Parce que le ResetTimer va probablement prendre en compte la valeur courante sélectionnée au niveau du SegmentedControl. C'est-à-dire que c'est là que je saurais me préoccuper de l'intervalle que je dois mettre en fonction de la vitesse de rotation de ma roue. Donc, ResetTimer, vous voyez qu'ici j'ai un intervalle que je tiens à 0 et en fonction de la valeur de SelectedSegmentIndex dans mon SegmentedControl, eh bien je choisis 01, 10 Hz, 0,02, 50 Hz ou 0,01, 100 Hz. Et puis ça, alors en fait, avec un étudiant, on l'a découvert pendant un ATP, c'est l'instruction vide. Et donc, c'est parfaitement licite. C'est sympa comme façon de l'emprunter. Ensuite, une fois que j'ai sélectionné ça, je ne sais pas si j'ai un timer ou pas. Mais encore une fois, je m'en moque parce que j'ai ici l'optional et donc ça ne plante pas. Donc, j'invalide le timer qui existait. S'il existe, s'il n'existe pas, je ne fais rien. Je le remets ici à nil. Ce n'est pas forcément nécessaire parce qu'après, je vais le positionner. Et je vous ai donné ici, j'ai gardé dans mon source, deux manières de construire le timer. Celle que j'ai présentée dans une autre séquence, où en fait, je fais timer.schedule.timer.timeinterval en donnant l'intervalle, en spécifiant qui est celui à appeler et la méthode à appeler, qui est fait retourner, qu'on va voir plus tard. Je peux passer des informations supplémentaires, mais là, je n'en ai pas. Et je dis que c'est répétitif. Et puis, il y a une autre technique qui est absolument équivalente. Et je vous l'attende plus pour information. Mais là, vous voyez que la différence ici, c'est que je passe un bloc à exécuter en paramètres. Alors, ce bloc, dans les deux cas, il fait appel à la même méthode. C'est tout. Mais c'est juste pour vous montrer deux manières de lancer un timer. Et puis, j'ai la fameuse fonction faire tourner que j'ai ici, qui va simplement déplacer l'angle d'un dixième de circonférence de mon cercle à chaque fois qu'il est déclenché. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que la vitesse de rotation de la roue va dépendre de la fréquence à laquelle vous allez appeler cette méthode tournée. Ben voilà. Mécanisme sympa, utile. Toujours, allez regarder dans le fantastique manual que vous voyez là. Alors, encore une fois, je vous ai dit dans une séquence passée, je crois, que lorsque l'application passait en arrière-plan, eh bien, les timers étaient suspendus. On pourrait se poser la question de supprimer le timer en arrière-plan. Ce n'est pas évident, mais je vous rappelle qu'en fait, il est interrompu dans ce mode spécifique, mais il se redéclenchera. Donc, ça dépend, en fait. Si vous souhaitez que la mise en arrière-plan de l'application interrompe le calcul ou interrompe l'action du timer, dans ce cas-là, vous avez intérêt à le supprimer. Sinon, vous n'avez pas intérêt à le faire. Le système, finalement, sait bien gérer la suspension du timer. Mais si vous voulez faire un comptage, par exemple, et que vous voulez continuer à compter du temps, alors que votre application est en arrière-plan, ce n'est pas la bonne manière de faire. Il faut que vous utilisiez plutôt un NSDAT et que vous preniez, lorsque l'application reviendra en avant-plan, le NSDAT au moment où elle reprend en avant-plan pour remettre à jour la valeur, par exemple, d'un chronomètre. C'est comme ça que vous avez intérêt à procéder. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501